salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle maguelly bienvenue aux nouveaux abonnés hi to many subscribers thank you for subscribing aujourd'hui on va parler des huiles de visage j'ai une abonnée je pense qu'elle est elle est déjà abonnés qui m'a posé la question qui m'a demandé en fait quelle huile de visage utiliser je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur les huiles de visage alors les huiles de visage utiliser une huile de visage en fait c'est pour sceller l'hydratation l'hydratation de sa peau tout simplement ou pour donner un petit glow peut-être ça dépend ce que vous cherchez parce qu'il ya des huiles qui peuvent aussi traiter le problème de peau que vous avez alors déjà avant d'utiliser une huile pour le visage ce que vous allez faire vous allez nettoyer votre visage donc utiliser un savon après peut-être votre masque gommage ou gommage masque après cela votre peau est propre donc après bien sûr vous allez utiliser un tonic si vous en avez un après le tonic on utilise un sérum après le sérum on utilise une crème hydratante après peut-être le contour une crème contour des yeux ou gel de gel contour des yeux et après vous utilisez votre huile de visage pour sceller l'hydratation et pour vous donner un petit glow et aussi pour traiter bien sûr votre peau alors je vais vous montrer moi je vais vous montrer en fait ce que j'utilise parce que peut-être on va poser des questions donc bien sûr je me nettoie le visage j'utilise aderma exomega contrôle c'est tu c'est un gel de douche à base c'est émolluant en fait huile lavante émolluante on peut l'utiliser sur le visage comme sur le corps donc c'est ça je pense que je vous je vous le je vous le présente à chaque fois j'utilise ça sur le visage si je n'utilise pas celui ci j'utilise celui de la marque elizabeth arden que j'ai trouvé dans un magasin ticket max ici en angleterre donc c'est un skin skin illuminating crème nettoyant lissante donc ça donne en fait ça travaille sur l'éclat de votre peau voilà donc j'ai ça je pense pas que vous pouvez le retrouver dans d'autres magasins à part peut-être sur le site elizabeth ardennes voilà après j'utilise mon sérum j'ai un sérum hyaluronique donc celui ci j'utilise à une crème contour des yeux donc c'est de la marque bioven que j'ai trouvé encore une fois dans le magasin ticket max c'est une crème contour des yeux rétinol à base de rétinol glow eyes et à base de caféine aussi donc c'est ça voilà après ça j'utilise ma crème visage toujours de la marque aderma visage et corps donc celui ci voilà et juste après je mets quelques petites gouttes de mon huile visage donc j'ai prends aussi chez ticket max et souvent je prends une marque australienne je sais pas je j'aime les marques australiennes que je retrouve chez ticket max donc voilà cette marque là c'est qui a qui qui a qui je mets deux ou trois gouttes et j'applique sur mon visage pour l'huile de visage je l'applique une fois seulement par jour soit le soir souvent le soir souvent le soir si je sors pas le matin je l'applique voilà et après je pose ma crème solaire mon écran solaire donc juste le matin quand je sors donc voilà je vous ai expliqué un peu comment ce qu'on fait maintenant je vais vous donner la liste des huiles visage que j'ai déjà utilisé et d'autres que qui ont eu un bon retour par rapport à aux clientes que j'ai rencontré tout ça en les maquillant et en leur demandant leur soin visage les produits en fait les marques qu'elles m'ont ben elles m'ont dit tout simplement elle m'ont recommandé donc sans plus tarder sans ordre particulier je vais commencer avec la marque laura mercier laura mercier je l'ai dans mon kit c'est le flawless skin je l'aime beaucoup il fait son job mais j'aime pas l'odeur voilà c'est une bonne huile après j'ai la marque bio oil donc c'est un classique il traite aussi pour l'hyper l'hyperpigmentation et ce que j'aime sur cette huile là ça pénètre très bien sur la peau et ça fait son job après j'ai de la marque the ordinary donc sur cette marque là vous avez plusieurs huiles il faut seulement trouver une huile qui est adaptée à votre type de peau et à vos problèmes en fait de peau ce que vous voulez en fait si vous voulez travailler sur les pigmentation sur l'acné sur l'hydratation donc il faut choisir une nuit par exemple hydratante voilà si vous voulez des hydratations après j'ai la marque the body shop donc j'ai utilisé deux de leurs huiles j'ai utilisé le oil l'huile de vie oui je pense que ça s'appelle comme ça oil of life très très riche très agréable sur la peau voilà c'est très très c'est très très soyeux en fait et j'ai aussi utilisé l'huile visage à base d'arbres de thé et j'ai vraiment beaucoup aimé je vous le recommande vraiment j'avais vraiment vraiment ça m'avait vraiment aidé aussi un j'ai la marque bobby brown je crois je connais plus le nom mais je pense que c'est juste l'huile visage si je me trompe pas bobby brown ils ont une crème hydratante visage best-seller si vous cherchez une crème pour le visage vous avez une peau sèche anormale n'hésitez pas de prendre la crème si vous voulez bien sûr aussi l'huile visage prenez le achetez le je vous recommande à 110% après j'éclaire l'huile clarence lotus celle-là aussi elle est très très populaire elle c'est aussi un une bonne huile mais moi je ne suis pas trop fan des de la marque clarence parce que ça m'abîme en fait le visage presque tous les produits ça marche pas sur moi voilà après vous avez la marque murad multivitamine huile infusion multivitaminé très très populaire et vous savez tous que la marque murad c'est vraiment une marque pro pour les soins de visage donc je vous recommande après vous avez une valeur sur la marque palmes cocoa butter formula le skin therapy face oil donc celui ci c'est une tuerie vraiment moins cher mais ça fait le job ça ça vraiment un effet vraiment très hydratant sur la peau et bien sûr ça va sceller votre hydratation de votre crème de visage après j'ai la marque une marque je pense américaine le drink elephant l'huile je pense que c'est l'huile hydratante donc c'est une très très bonne marque aussi pour les masques tout ça ça marche super bien après j'ai la marque kiel's daily reviving concentrate celui ci aussi je l'avais utilisé et ça m'a ça avait fait des merveilles sur ma peau j'avais vraiment vraiment aimé j'ai la marque charlotte tilbury le collagène superfusion tous les produits qui contiennent du collagène j'aime alors cette huile à elle est vraiment splendide c'est un bel sceller aussi oui de la marque charlotte tilbury après j'ai la marque biosense c'est une marque très populaire sur tout ce qui est huile tout ce qui est quoi encore j'ai juste vu les huiles en est-ce que crème hydratante en fait les soins du visage je pense oui une très très bonne marque je vous recommande à 110% le plus populaire je pense que c'est le l'huile squalene si je me trompe pas après j'ai la marque de inki liste donc c'est un peu comme la marque d'ordinaire et vous avez vous avez en fait beaucoup de produits ça à vous de choisir ce qui peut marcher sur vous après j'ai la marque e lf lf cosmétique j'ai l'huile nourrissante une très très bonne huile vous savez les produits lf quelquefois en néglige mais ils ont des produits quand même de qualité je vous conseille vraiment donc n'hésitez pas et puis en tout dernier oui en tout dernier j'ai la marque pixi donc pixi je pense qu'ils ont deux huiles j'en ai utilisé une et pixi aussi c'est une valeur sûre il ya beaucoup de monde beaucoup de gens qui ont utilisé la marque pixi et ils ont eu des très très bons résultats donc voilà c'était ma liste des huiles de visage des huiles pour le visage ça fait environ trois ans que j'utilise des huiles et vraiment j'aime beaucoup est ce que je pense que c'est important nécessaire je pense pas vous n'êtes pas vraiment obligé d'utiliser une huile mais pourquoi pas si ça marche pour vous pourquoi pas et aussi si vous avez la peau grasse vous pouvez toujours utiliser une huile de visage voilà n'hésitez pas du tout voilà si vous voulez un petit bleu aussi ça ça marche super bien donc j'espère que ces produits vont vous aider à choisir une huile de visage j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne de me mettre un pouce vers le haut et de partager mes vidéos sur ce on se retrouve sur la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye